Hey coucou Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale qui va donc être un top que je tourne toujours le jour anniversaire de Twitch et on va se faire un top 100, on va faire le top 100 des romans noirs américains qu'il aurait peut-être fallu lire ouais c'est bon j'enregistre et on va faire ça avec les copains et ce genre de vidéo c'est surtout propice alors fiable ou pas fiable c'est pas ça l'important c'est surtout que ça va être propice à discuter et moi j'aime bien quand on fait ça avec les copains parce qu'il y a souvent des titres qui sortent du lot et il y a tout le temps dit ah ouais ouais celui-là faut absolument le lire donc moi ma wishlist elle est prête donc voilà j'espère que ça vous plaira, je l'enregistre, je vous la mettrai sur Youtube et peut-être que voilà toujours le même principe de vous donner des idées lecture donc on attaque tout de suite, on se retrouve ici, moi je suis là et donc c'est un top qui est paru chez Babelio voilà Babelio c'est quand même un gros gros site de regroupement de lecteurs donc on peut le juger quand même plus ou moins flab mais comme je dis c'est pas ça le principal c'est de découvrir des titres donc on commence à la place 105, Sarah Gran, La Ville des Morts moi j'ai déjà lu cette autrice avec bien plus près qui m'a créé une des scènes qui m'a fait le plus flipper dans un livre alors ça commence bien parce que je crois que je vais le rajouter parce que je m'étais toujours promis de relire cette autrice donc hop wishlist, ça commence bien, bravo Seb dès le premier titre je m'étais promis de retenter et bien là de le voir dans ce classement, ça me pousse encore plus donc La Ville des Morts, et bien voilà ça commence bien, premier titre ça se passe à la Nouvelle Orléans pendant l'ouragan Katrina on suit donc Claire de Witt, c'est une détective privée qui va essayer de percer le secret de la disparition d'un procureur au milieu de l'ouragan elle-même hantée par ses démons, Claire de Witt sait qu'ici, entre anciens amis et nouveaux amis, personne n'est innocent donc elle va mener l'enquête, bon allez c'est parti, moi ça commence déjà mal voilà, rajouter la wishlist au panier alors bon, je ne sais pas s'il y a des doublons si on va pouvoir, parce que là ce n'est pas un top auteur attention, c'est vraiment un top titre de roman, on est sur un roman précis donc peut-être que Joss Carol Watts, on la retrouvera on la retrouvera encore, mais là en tout cas il nous parle de l'homme sans ombre de quoi elle parle dans celui-là ? alors je ne sais pas si on va aller voir la quatrième le couvre de chacun des bouquins parce qu'on n'est pas rendu, il y en a 105 alors on est avec une jeune scientifique ambitieuse de l'institut de neurologie de Philadelphie d'accord, après une infection fracassante, elle va avoir sa mémoire immédiate réduite à 70 secondes d'accord ça va être un peu compliqué donc c'est tout non, en fait non, je dis n'importe quoi nous on suit Margot qui est scientifique neurologique et elle va rencontrer Eilu qui est donc un amnésique où sa mémoire immédiate est réduite à 70 secondes c'est un peu doré, c'est un petit peu ça voilà donc je ne sais pas comme d'habitude si c'est tiré d'une histoire vraie ce qui est très souvent le cas avec cette autrice à voir du coup Doré d'avant, les bouquins je vais les laisser en haut comme ça à chaque fois on a la surprise en descendant voilà, bon au début j'étais obligée mais maintenant voilà les livres dont on parle, Doré d'avant, se trouvent tout en haut donc on va parler de Thomas H. Cook moi j'adore cet auteur j'avais lu sur un familicide comment ça s'appelait ? moi j'ai lu mémoire assassine je vous recommande très fortement sur un familicide et donc là ils ont classé à la page 103 dernière conversation avec Lola Fay que je ne connais pas du tout mais en tout cas lui il est classé est-ce que je vais le trouver ? alors je ne vais peut-être pas chercher je vous dis tous les voilà je ne vais peut-être pas chercher toutes les quatrièmes mais voilà allez on descend tiens alors je précise aussi histoire de garder la spontanéité je n'ai pas du tout jeté un coup d'œil à cette liste je crois que j'ai vu le 1 parce que forcément moi je suis arrivant je ne m'en rappelle même plus donc voilà le fameux Joe Erlandal que nous ici on adore alors là ils ont mis du sang dans la sûre je ne connais pas du tout moi évidemment je vous parle souvent de les marécages ils me mettent des vrais peaux de sûre n'importe quoi je l'ai quelqu'un l'a lu n'hésitez pas si vous si vous les avez lus donc on est toujours dans les années 30 en pleine dépression au Texas il y a une série une série qui domine tout là-bas les bagarres ils sont aussi fréquentes que les disparitions c'est dans ce monde brutal que l'on retrouve Sunset une femme de toute beauté qui va être une énième fois violée par son shérif de mari ok donc viol conjugal au bout d'une énième fois où son mari shérif va la violer elle va l'abattre d'une balle dans la tête alors qu'à ce moment-là la notion de violence conjugale n'existe pas étonnamment la jeune femme va être acquittée acquittée et voilà qu'elle va se voir confier le poste de shérif merde wishlist laissé vacant par son mari la découverte du cadavre d'une femme enceinte va l'obliger à faire immédiatement ses preuves bon je suis obligée wishlist c'est pas bon c'est top c'est pas bon du tout pour la wishlist moi j'ai adoré les deux landales que j'ai lues les marécages et sur la ligne noire lisez lisez l'endale que ce soit les marécages la ligne noire Sasaga Léonard et Léonard c'est un peu spécial c'est plus sarcastique etc mais alors les marécages et sur la ligne noire allez-y et là ah putain je ah non là j'ai l'impression que du sang dans la sueur c'est pas wishlist c'est pas ni j'ai envie de relire joueur landale putain bon ça va causer ma mort on continue à la 101ème place Georges Chesbrot Bonne Bonne ça veut dire os non ? bon à la base j'étais pas partie pour voir toutes les couverts mais mais ça a l'air intéressant donc on suit Bonne non c'est un prénom un sans-abri qui hante les rues de New York oh putain ça a l'air bien donc on est avec Bonne un sans-abri de New York qui se balade tous les jours avec un fémur humain dans la main qu'a-t-il traversé ? de quel enfer revient-il ? mais je suis obligée moi tu me dis SDF qui tient un fémur dans la main parce qu'il a il s'est passé un enfer pour lui wishlist ah purée non mais on va arrêter allez on annule on arrête ce top ah non sérieux purée allez on a vu que 4 livres déjà 3 dans la wishlist ok on continue ah non mais pourquoi alors du coup il va apparaître à Manhattan à ce moment-là va commencer une série de meurtres est-il le tueur maniaque qui décapite les clochards pendant la nuit avec son fémur dans la main ah non mais voilà allez wishlist on continue putain j'ai pas Carlos Blake Wade Grace River putain ça va non mais ce top des romans noirs va avoir ma peau Raid Grace River allez on continue alors sud de la Floride début du 20ème à l'abri des forêts marécageuses John Ashley l'âme du gang familial et héros populaires même une existence flamboyante de bandits ah ça c'est moins mon truc le banditisme c'est moins mon truc il est en plus trafiquant d'alcool braqueur de banque de séjour en prison en évasion corambolesque d'exil forcé en raid téméraire règlement de compte il devient la véritable légende de sa région et à côté de ça on suit le shérif Bobby Baker qui a perdu une jambe et donc John donc notre héros avait volé la fiancée du coup ce shérif a juré la perte de John d'accord donc c'est la confrontation du flic qui a non seulement perdu une jambe mais perdu sa femme et du bandit alors ouais là ils disent prohibition gang mafieux après l'histoire du shérif ça peut être intéressante un final en forme de tragédie grecque est-ce que quelqu'un l'a lu ça bien sûr Shammak il s'est barré lui il se barre on fait un top roman noir américain et lui il part je suis sûre il connait lui ça bon est-ce que certains d'entre vous ont lu ça ah c'est lui qui a écrit la saga en somme d'accord ben je tiens justement ils disent ils parlent un peu de contexte un peu western en somme Harry c'est du western d'accord merde je sais pas bon moi non je passe il va falloir être sélectif ah mais il est là Stéphane d'accord j'avais pas compris je crois qu'il était parti on continue ah ben tiens donc on a confirmation il y a des auteurs qui seront répétés donc ben qui voilà je vous en ai parlé tout à l'heure mémoire assassine Thomas H. Cook voilà excellent donc un familicide seul le fils qui est à ce moment là à l'école ne sera pas tué donc familicide de la part du papa qui s'est barré et on est je sais plus 30 ans plus tard il va rencontrer une journaliste spécialisée dans les familicides parce qu'on a pas toutes les réponses à ça et donc il va la suivre pour essayer de tenter donc on va parler d'autres familicides mais aussi le sien pour savoir tenter pourquoi son père a fait ça est-ce que c'était bien son père pourquoi il s'est barré pourquoi on l'a jamais retrouvé etc c'était excellent c'était fait avec très tout en pudeur comme ça très fin très très psychologique voilà très très psychologique moi j'avais beaucoup aimé allez ah ben tiens elle est pas là les twins elle est en train de le lire notre copine des twins donc Larry Brown faille lisez Larry Brown putain on a parlé hier avec Stéphane justement moi mon chef d'oeuvre de Larry Brown sale boulot bon franchement là plus ça va plus je me dis ok le classement il est fiable non franchement là c'est de the top of the top Larry Brown de faille non faille de Larry Brown voilà sale boulot mon parfait un roman parfait excellent Larry Brown c'est des romans assez courts on est sur du 200 pages et et moi j'ai père et fils de cet auteur je crois que je l'ai pris en ebook il est dans ma dans ma liseuse je pense que je le lirai bientôt voilà Larry Brown c'est vraiment il a clairement sa place ici dans le roman noir américain clairement on continue il n'y a que mes chouchous pour l'instant le tome 1 des enquêtes de Dave Robichaud la pluie de néon tiens je l'ai mis je l'ai mis dans ma pâle du Black November ben si je l'ai mis il est où ben si j'en suis sûre je m'étais dit tiens je vais me le lire pour le Black November ben et oh ben si j'en suis sûre c'est quelle maison d'édition qui fait ces romans là bon bref je me sens bien que je l'avais mis pour le Black November ah oui ils sont là voilà voilà moi je les ai en version rivage donc tome 1 pluie de néon donc on découvre l'inspecteur Dave Robichaud et le tome 2 qui paraît il est excellent l'autre fois on avait un copain dans le chat qui le lisait m'a dit Sèvres tu vas grave kiffer prisonnier du ciel je crois qu'on est avec un avion qui va s'écraser dans les marais salants de Louisiane à son bord deux femmes venues clandestinement du Salvador un prêtre et une petite fille et Dave Robichaud va surtout sauver la petite fille voilà franchement moi j'ai lu River putain le dernier comment il s'appelle River quelque chose je ne me rappelle jamais oh qui c'est qui me l'avait offert celui-là ah c'était Lisa c'était notre copine Lisa qui me l'avait offert prisonnier du ciel ça c'est le premier c'est moi qui m'étais acheté merde comment il s'appelle le dernier ah il n'est pas là bon c'est pas très grave mais oh t'es gentille Odea donc voilà clairement James Lieber qui a sa place ici même si c'est plus alors oui c'est du roman noir parce que c'est très sociétal mais ça reste pour moi quand même une connotation assez policier voilà c'est souvent des enquêtes mais c'est excellent non oui Iberia Blues je l'avais moins aimé Iberia Blues non c'était ah oui New New Iberia New Iberia Blues c'était peut-être ça oui t'as raison New Iberia Blues non non j'avais adoré on continue avec Larry Benhart réalité show je connais pas du tout la guerre en direct d'accord ça honnêtement je vois la couve ça me ça me dit pas trop ah d'accord Odea ouais voilà on est d'accord c'est plus du polar que du roman noir il y a un côté oui ils l'ont mis là parce qu'il y a un petit côté sociétal un peu comme ça où on est la situation en Louisiane en ce moment ça parle un peu de la ségrégation machin mais ça reste des enquêtes allez il y en a on va peut-être passer un peu plus vite Newton Thornberg fin de fiesta à Santa Barbara je connais pas du tout ça il y a des auteurs moi je suis vraiment Thornberg n'hésitez pas si vous connaissez dans le chat ah oui fin de fiesta à Santa Barbara putain le titre ça alors une adolescente est assassinée on retrouve son cadavre dans une poubelle de Santa Barbara Richard Bonne gigolo et oisif professionnel pense avoir été témoin du crime et il croit connaître le meurtrier en la personne de Wolf un mania de l'agroalimentaire aussi Bonne et son pote Cutter qui est revenu du Vietnam avec un certain nombre d'organes en moins faut pas me dire Vietnam sinon je vais y aller tous les deux se lancent aux trousses de Wolf pour le faire chanter ah on est avec des héros anti-héros ce roman retrace l'histoire de deux hommes que la destinée lit pour le pire parce que l'un ex-cadre velléitaire mais saint d'esprit et le double de l'autre fils de famille déjanté mégalomane furieux d'accord ce roman est surtout un portrait du grand nulle part américain ah ça a été adapté au cinéma bah bah oui Cutter d'accord bah j'irais plutôt voir le film tu vois dans ces cas là on continue tiens qui retrouvons-nous après ils sont mal ils doivent citer tous les livres des auteurs Larry Brown de nouveau j'espère qu'il y aura ça le boulot après ça le boulot c'est pas forcément un roman noir ouais je sais pas bon voilà on va pas réinsister lisez Larry Brown voilà on l'a assez dit ah bah tiens un des livres chouchous de Stéphane Surf City de Ken Noon je l'ai celui-là dans mes souvenirs c'est l'histoire un frère et une soeur je crois que c'est le frère qui est fan de surf mais il va disparaître et du coup sa soeur va mener l'enquête et bah Stéphane il en parlait encore hier je sais plus où je l'ai mis je l'ai mais je sais plus où je l'ai mis et voilà il nous parle beaucoup de Ken Noon bah je vais le sortir voilà je vais le sortir assez prochainement place 92 ah bah nous celui-là on en parlait il y a pas longtemps en live parce qu'on a fait une non c'était une LC non non c'était moi qui l'avais dans une nuit du hasard bon bref je sais plus les visages non c'était une LC de Jesse Kellerman que moi personnellement j'avais commencé mais j'ai abandonné alors assez tôt à 50 pages donc voilà j'ai pas accroché donc voilà il a alors ce roman avait eu une hype de ouf à sa sortie ça je m'en souviens et si j'ai bien compris c'est un flic qui un jour alors qu'il visite un musée il reconnait sur les tableaux le visage d'enfant disparu dont on a jamais résolu l'affaire je crois ou des enfants assassinés qu'on a jamais résolu l'affaire disparu ou assassiné et il se demande pourquoi le ou la peintre a peint comme ça des tableaux de ses enfants et bah je sais pas je vois de tout et de rien sur ce roman je sais pas il y en a qui ont détesté ils se sont ennuyés il y en a qui ont adoré je pense que c'est le genre de bouquin il faut il faut aller le lire quoi parce que sinon voilà on continue ah bah encore ils vont nous souhaiter tous les tous les James Lee Burke tous les Dave Robichaud donc bon on va passer vite quand c'est des auteurs qu'on a déjà vu ah encore un ah non je confonds Don Wilson ça me parle ça j'ai déjà lu Don Wilson Don Wilson mort et vie de Bobby Z ah bah non ah oui oui c'est l'auteur de La Cité Enflammée d'accord ah ouais donc ça va être du ouais la griffe du chien tout ça d'accord je connaissais pas du tout ce titre Zez Dead Baby Zez Dead je sais pas du tout j'arrive pas à le trouver je sais pas de quoi ce roman on parle euh non bah j'ai pas ah attendez Savage non l'hiver de putain il en a écrit Don Wieslow il en a écrit pas mal je savais pas non bah j'ai pas j'ai pas ce titre là donc je sais pas du tout si on est encore si on est encore dans la dans la thématique ben là on dirait le on est d'accord c'est le le pays d'Ose non pas du tout oh je croyais trop que c'était le la route de briques jaunes suis la route de briques jaunes suis la route de briques jaunes non c'est pas ça c'est une route entre deux deux forêts je sais pas ça me parle pas du tout donc euh bon n'hésitez pas vous sur youtube en commentaire si vous avez lu certains à la page non à la page à la place 89 on retrouve Patricia Xmith Xmith c'est dur à dire Xmith donc avec son personnage de Ripley donc là c'est Ripley s'amuse j'ai jamais lu cette autrice euh si j'en lis un je pense que ce sera sur le bateau là je crois qu'elle m'ont soleil dessus qu'elle a été adaptée au cinéma avec Matt Dillon Matt Damon euh ben c'est Ripley aussi non c'est pas comme ça que ça s'appelle euh ben j'ai jamais lu moi cette autrice donc euh elle a peut-être sa place ici effectivement je sais pas si certains ont lu cette autrice ont lu euh ce titre plus spécialement ah voilà le talentueux monsieur Ripley donc c'est vraiment un personnage récurrent d'accord ben moi si je le lis ce sera avec le talentueux monsieur Ripley en plus j'ai pas vu le ouais l'adaptation c'est bien plein soleil hein avec Delon c'est ça Patricia Xmith Carole d'accord ah ben toi aussi Céline Carole d'accord ah ben je vais le noter Carole 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 ok allez on continue à la plage 88 Kant Anderson Chien de la nuit j'en ai regardé parce que je ne sais pas si je ne l'ai pas celui-là je crois que je confonds chien de la nuit alors chien de la nuit alors on a avec Hanson vétéran des forces spéciales qui est devenu flic à son retour du Vietnam euh il va donc officier dans un quartier déshérité de Portland drogue danger violence sont le quotidien des policiers en patrouille Hanson lui n'a peur de rien sauf de ses souvenirs du Vietnam ok alors là pour le coup roman noir je ne suis pas sûre clairement on part sur un policier donc ça bon je m'en doutais que dans cette catégorie roman noir il y aurait quelques policiers parce que ça flirte un peu alors je ne pense pas qu'il y aura du thriller pur mais le roman noir flirte souvent avec le policier la séparation n'est pas évidente donc là je pense qu'on est dans un policier mais avec des thématiques sociétales fortes d'où le glissement vers le roman noir mais bon voilà on est avec quand même un personnage principal qui est flic ensuite bon on savait qu'on allait peut-être le retrouver ici James Ellroy l'une sanglante alors est-ce que ça fait partie de sa quadrilogie hollywoodienne elle a confidential je pense non ça a l'air intéressant ça a l'air intéressant on est avec Théodore un jeune homme exalté poète amoureux de Kathleen la reine du lycée mais un jour Théodore va tomber dans un piège tendu par des camarades dans lequel il va être victime d'un viol il restera durablement traumatisé 20 ans plus tard Théodore est devenu photographe mais ah ah ok mais aussi tueur en série d'accord il s'attaque à des jeunes femmes qui l'assassinent en faisant passer leur mort pour un suicide nous on suit le sergent Lloyd Hopkins donc le personnage récurrent voilà de sa trilogie flic redoutablement intelligent et épris de justice jusqu'à la névrose il va traquer ce tueur dans un duel où on ne sait lequel des deux adversaires est le plus dangereux il dit dans les commentaires il s'agit là d'un des plus remarquables romans noirs de la décennie bon je vais le moi je le rajoute plus c'est le tome 1 il faut que je lise cet auteur il faut que je lise cet auteur en plus regardez la ah ouais non je ne peux pas le mettre bon c'est pas grave voilà il faut que je lise cet auteur voilà c'est le premier de la trilogie de Lloyd Hopkins je ne sais pas s'il y aura les autres mais en tout cas ça c'est le tome 1 allez on continue avec celui-là on en a déjà parlé je suis sûre on en a déjà parlé Donald Westlake le couperet hop ça ça me parle il est là bon attendez je vais taper autre chose Donald Donald Westlake je ne sais pas si je n'ai pas lu lui Dégâts des eaux ah c'est un peu ouais j'ai l'impression que c'est un peu du roman noir un peu un peu drôle enfin drôle satirique un peu je les trouve tous sauf celui-là sauf le couperet d'accord il en a écrit bon je ne trouve pas le couperet ah il est génial celui-là le contrat mon nez mais je n'ai pas le couperet oh mais c'est pas possible Argentel en a écrit histoire d'os ah il est prolifique cet auteur ça se trouve il y aura d'autres titres de lui ah il est là ah ouais ils l'ont mis dans classique d'accord donc on suit Burke qui travaille dans une papeterie il a la quarantaine c'est un père de famille heureux ah c'est pas l'adaptation de avec Michael Douglas qui pète un câble là au McDo un jour il est licencié atteint de plein fouet par la vague qui touche l'Amérique des années 90 cet employé modèle va voir alors sa vie basculer bien décider à retrouver son bonheur perdu il est prêt à tout même au pire non c'est pas non peut-être pas si ça me parle ça m'en avait parlé on en avait parlé ah oui c'est ça avec José Garcia c'est pas du tout donc ce que je pensais là avec Michael Douglas ouais voilà moi je pensais à Chute Libre mais oui elle a raison dans ça c'est le coup près en France et c'est pareil c'est José Garcia qui est licencié mais mis à la sauce française c'est vrai je m'en souviens on en avait déjà parlé salut sauf on est en train de se faire un petit top ensemble le top des romans noirs américains qu'il aurait fallu lire bon celui-là aussi on en parle souvent L'Alieniste de Caleb Carr roman dans lequel il parle des tout premiers profilers américains à l'époque de c'était Hoover non ? c'est pas Hoover qui avait créé ça en Roosevelt c'est sous le voilà sous le cadre de Théodore Roosevelt qu'on va créer une première unité du coup de spécialistes un spécialiste des maladies mentales un chroniqueur criminel un policier aguerri et ça va être la première team de profilers je l'avais commencé je pense que j'avais une très mauvaise traduction j'avais un gros vous vous rappelez à l'époque le truc là le grand livre du mois c'était un peu comme France Loisir mais j'avais pas aimé le début c'était laborieux je pense que j'ai lu une mauvaise traduction je pense que j'ai lu une mauvaise traduction là ils disent entre Conan Doll le vol et le silence des agneaux donc il faudra je le retente celui-là il est que en occasion je vais essayer de le tenter je vais me renseigner sur les sur les traductions et je vais essayer de choper la dernière qu'il y a eu il faudra je le retente celui-là ensuite place 84 ah bah tiens on en parlait tout à l'heure William Faulkner Sanctuaire alors un auteur classique que personnellement je n'ai jamais lu donc là il nous parle de Sanctuaire je vais essayer de le retrouver il a écrit aussi donc dans Sanctuaire ils nous mettent un extrait du bouquin j'ai pas de j'ai pas de résumé donc voilà attendez j'ai peut-être non j'ai pas de résumé donc je peux pas vous dire de quoi ça part c'est ton chouchou Monica ah il faudra que je tente t'as un titre d'ailleurs Monica ah bah tiens M. Colibri Monica si tu as le titre un titre de cet auteur pour le découvrir voilà c'est vraiment jamais lu et bah quel titre on pourrait lire de lui pour l'apprécier c'est vraiment un auteur que j'aimerais le bruit et la fureur je crois que je l'ai vu ouais ça ressemble un peu à du Steinbeck non il n'y a pas un il n'y a pas un côté Steinbeck bah ils mettent que des ils mettent que des extraits de romans derrière ah d'accord Rochelle ok bon à tenter non c'est pas polar c'est vraiment roman noir peut-être même littérature ouais on continue encore Cam Nun ah bah décidément il faut le lire cet auteur le sabot du diable il était là tout à l'heure avec Sunset je sais plus quoi le sabot du diable on est encore dans le milieu du surf ah ouais décidément c'est encore on est encore dans le milieu du surf ah il est question d'indiens de chamanistes bon à voir on suit un photographe qui va suivre un ancien grand surfeur qui s'est retiré du circuit pro pour aller vivre dans une réserve indienne avec sa femme qui s'intéresse au chamanisme mais dans cette réserve les tensions entre blanc et indien sont vives du coup notre photographe Jack accompagné de deux autres surfeurs va rejoindre eux ils vont demander à un jeune indien de les amener avec leur bateau pour aller voir les vagues malheureusement le bateau va faire naufrage et le jeune indien va mourir rendu furieux par cet accident quelques indiens jurent de faire payer les blancs ils partent à leur poursuite après avoir enlevé et violé Kendra la femme de Drew Fletcher et ses compagnons du coup remontent vers le nord pour se cacher au milieu d'une nature de plus en plus hostile ça a l'air bien ça a l'air bien purée oh non non c'est en Californie ça a l'air bien ça purée bon je vais le mettre moi j'ai déjà l'autre à lire après moi j'ai peur de la thématique du surf c'est tellement pas mon truc que j'ai un peu peur mais bon salut les arrivants on est en train de se faire un top des 100 romans noirs américains qu'il aurait fallu lire et donc ça se passe tout en haut les titres on attaque le 82 ah Gillian Flynn auteur chouchoute dont j'ai lu tous les livres je suis assez fière bon j'en ai écrit 3 les apparences les lieux sombres et la peau peau merde ah même la peau c'est mon préféré sur ma peau sur la peau c'est mon préféré d'elle en plus les apparences les lieux sombres et sur ma peau voilà elle n'en a écrit que 3 il y aura peut-être les deux autres après mais effectivement c'est excellent Gillian Flynn c'est vrai c'est génial sur ta peau c'est génial sur ma peau c'est génial cette photographe judiciaire qui va qui revient dans sa ville natale parce qu'il y a des meurtres c'est ça Sharp Object c'est ça ça a été adapté en mini-série de 6 épisodes Sharp Object très très bonne adaptation bon là c'est les lieux sombres moi je vous parle de sur ma peau et elle revient dans son pays et donc on va la suivre du coup elle doit habiter chez sa mère c'est sur Babelio Caro où on sent qu'il y a un passif et waouh c'est génial à la fois l'enquête et à la fois sur son passé c'est excellent la série est formidablement bien adaptée et le le twist final est très intéressant est très très intéressant on part sur un truc psycho machin non franchement c'est très bien les lieux sombres aussi est excellent et les apparences c'est pas mon préféré les apparences ça fait plus thriller domestique moi je trouve qu'elle excelle sur ma peau voilà on continue avec à la place 81 un nommé Peter Caras de George P. Pellécanos alors ça me dit quelque chose Pellécanos Pellécanos il a aussi un un auteur prolifique oulala là c'est quoi un nommé Peter Caras Caras ah bah bien sûr il m'ont trousse sauf ça quelqu'un l'a lu ça allez je l'ai ah on va être dans le banditisme c'est moi je suis moins chaud là voilà on est avec Peter le grec et Joe le rital ont grandi ensemble dans le Washington D.C miteux des années 30 pour ces gosses d'immigrés c'était la truande ou la misère si Joe le rital compte bien devenir un caïd dans le milieu du crime organisé Peter après un passage à tabac décide de se ranger il va peut-être devenir flic mais depuis qu'un cinglé s'amuse à découper des prostituées les règles du jeu ont changé il s'agit de sauver sa peau moi je suis pas forcément fan de ce plot de départ des deux potes d'enfance qui prennent des chemins différents qui évidemment vont se retrouver ouais c'est vrai on dirait une blague Peter le grec et Joe le rital sont dans un bateau c'est vrai on aurait cru ça le début moi là je pense que j'irai pas voilà c'est pas ça me ah c'est l'auteur qui a écrit sur écoute de Wire oui bravo tu l'avais dit Céline effectivement il a collaboré au scénario de sur écoute de Wire donc aussi un peu dans le milieu du banditisme ça ouais ça me dit moins on continue il y a des titres ça me dit mais rien le codex de Syracuse de Jim Nisbet bah alors il y a des livres je me doute quand même que c'est connu il est quand même à la place 80 le codex de Syracuse donc on est dans le milieu de l'art on est avec Dany qui lors d'un vermissage va rencontrer René et eux une femme éblouissante mais totalement ivre Dany va lui proposer de la raccompagner il ne repartira qu'à l'aube et il n'entendra pas le coup de feu qui met fin à l'existence de la jeune femme depuis cette nuit fatale la vie de Dany est devenue un cauchemar le mari de la victime le harcèle l'inspecteur Vodvich veut lui coller le crime sur le dos et le milieu de l'art le tient désormais à distance sans parler du trio de tueurs cinglés qui le kidnappent pour lui réclamer un objet dont il ignore tout mais que René lui avait donné le mystérieux codex de Syracuse un ouvrage antique d'une valeur inestimable qui semble porter malheur à tous ses propriétaires je ne connais pas du tout voilà bon ça ne me dit rien du tout ça a plus des aspects thriller quand même que roman noir bon ah ben on retourne ah ben tiens en plus c'est celui que j'ai lu Joss Carol Watts viole une histoire d'amour que j'ai adoré c'était le tout premier Joss Carol Watts que je lisais et il est extrêmement dur comme d'habitude on part d'une histoire elle part toujours c'est ça qui est compliqué avec Joss Carol Watts et d'ailleurs je voyais si vous connaissez Maud du compte merde la copine la copine de Jess oh putain c'est Jessica et Maud c'est quoi son compte si vous voyez de qui je parle Jessica c'est le maître mot et sa bonne copine c'est Maud je ne vais plus me rappeler de son compte et elle disait que c'est vrai ce qu'il y a de compliqué parce qu'elle lisait Blonde de Joss Carol Watts je crois qu'elle avait arrêté ou elle a été à la fin mais bon elle disait ce qui est compliqué avec Joss Carol Watts c'est que tu ne sais pas ce qui est tiré du vrai et ce qu'elle a fictionnalisé et c'est ce qui avait gêné Maud dans la lecture de Blonde sur la vie de Marilyn Monroe parce que sans l'embêter de savoir qu'est-ce qui était vrai les lectures de Maud c'était tout simple merci Val les lectures de Maud elle se demandait mais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est inventé par l'autrice et c'est vrai que c'est compliqué ce rapport avec Joss Carol Watts moi je crois qu'avec cette autrice il ne faut plus penser à ça il ne faut plus dire bon putain alors attends elle est partie d'une histoire vraie mais là les dialogues elle les a inventés cette situation-là s'est inventée mais qu'est-ce qui est vrai je pense qu'il faut oublier ça et se laisser porter juste sur ce que l'autrice veut amener à cette histoire elle s'est juste dit attendez les gars moi je vais reprendre cette histoire ma vision du truc peut peut-être apporter quelque chose voilà c'est juste reprendre une histoire en suivant la vision de l'autrice c'est ce que je m'étais dit moi avec Viol et j'ai adoré j'ai adoré c'est ouais ça a été pareil Carole une belle claque très dure mais malheureusement très réaliste et c'est toujours très intéressant Joss Carol Watts parce qu'il y a vraiment une vision de l'Amérique très aiguë on va dire elle fait pas de cadeau aux américains mais elle a bien raison et voilà elle a clairement sa place je pense qu'il y en aura peut-être d'autres dans la liste mais elle a clairement sa place ici on continue ah bah le fameux Jim Thompson nuit de fureur moi j'ai lu cet auteur aussi ah c'est pas lui qui a fait machin habitant là c'est un chiffre il y a un chiffre dedans 600 habitants un truc comme ça non voilà Pottsville 1280 habitants vous savez je m'en souviens il a donc écrit aussi l'assassin qui est en moi ça va être intéressant bah non mais j'ai jamais lu alors je me suis trompée là on est avec une nuit de fureur alors de quoi ça parle là aussi je pense que c'est plus du policier on est avec un drôle de personnage dans on est avec un homme qui mesure 1m50 avec des talonnettes il en paraît 17 alors qu'il en a 30 il est presque aveugle et il est en train de crever de tuberculose mais on va lui offrir 30 000 dollars pour descendre un mafioso trop bavard ouais moi là ça me ça me tend tout moins je sais pas c'est quelqu'un le Jim Thompson on continue oh mais c'est pas du roman noir alors c'est marrant c'est marrant parce que c'est mon préféré c'est mon préféré de Patricia Cornwell une peine d'exception avec pour la première fois l'apparition l'apparition de Temple God mais c'est du policier on va passer vite parce que c'est pas du tout du roman noir c'est vraiment alors je veux bien tout à l'heure il y avait des titres on surfait entre policier et roman noir là c'est du pur policier qu'Escarpetta c'est une enquêtrice donc bon on passe vite mais lisez Patricia Cornwell on continue avec Harry Cruz le chanteur de gospel Harry Cruz le chanteur de gospel j'aime pas trop la couve elle fait peur donc on est à Géorgie à Enigma en Géorgie donc où la canicule suce la terre on guette depuis des mois l'arrivée d'une cadillac en effet on attend l'enfant prodigue du pays le chanteur de gospel une sorte de messie dont chaque passage s'accompagne de mystère il va cette fois chanter en souvenir de Marie Belle Marie Belle ça me parle l'autre soleil d'énigmas une gamine poignardée soixante et une fois le shérif le sang ce crime sacrilège rendra la foule difficile à tenir les idoles sont fragiles et l'amour comme la haine peuvent être gravés sur les mains d'un même homme qui sait ce que la folie qui couvre en ville réservera aux chanteurs donc on va être peut-être sur la thématique du vaudou j'ai l'impression avec cet auteur là je vois les autres couves dans l'autre livre il parle de gitans ah oui la foire au serpent ah elle est belle la couve là ah c'est tellement les couves que j'aime regardez il a écrit ça ça c'est tellement le genre de couve que j'adore le faucon va mourir bref moi je n'ai jamais lu cet auteur on continue à la page 75 oui évidemment alors même si c'est plus du nature writing que du roman noir mais oui c'est du roman noir c'est pas du policier c'est pas du thriller c'est du roman noir bon voilà est-ce qu'on doit en rajouter des caisses sur My Absolute Darling de Gabriel Talente je pense qu'on en a parlé en long en large en travers en carré en tout ce que vous voulez avec la fameuse Tortelle alors ce roman je pense qu'il n'y a pas d'entre deux on déteste ou on adore moi j'ai vu les deux des gens qui ont alors des gens c'est pas qu'ils ont détesté mais c'est vrai que la hype était assez de ouf autour d'ailleurs il met du temps à écrire son nouveau ça va faire 5 ans au moins bon il prend son temps il a raison je pense qu'il va être attendu son prochain mais moi ça reste un slip quoi c'est vraiment un slip pour le personnage de Turtle voilà clairement parce que l'histoire en elle-même elle est pas si folle que ça l'intrigue c'est pas l'intrigue la plus ouf que j'ai lue honnêtement mais alors ce personnage de gamine d'ailleurs depuis My Absolute Darling il y a eu après comme ça une vague de romans avec des gamines comme ça de 12-13 ans je pense à Duchesse je pense voilà il y a eu une vague de romans comme ça avec des jeunes filles de 13-14 ans qui vivent des choses assez dures du coup deviennent des filles un petit peu fortes comme ça mais Turtle il est inoubliable ce personnage-là elle est absolument inoubliable tout ce qu'elle a vécu tout ce qu'elle ah ouais ouais Turtle il est gravé en mémoire tu vois il y a des pans de l'histoire alors si je me souviens de la première scène ce qu'elle subit voilà c'est pas un spoil ce qu'elle subit avec son père mais tu vois j'ai des points des points d'histoire qui me que j'ai oublié mais c'est pas grave parce qu'il y a ce père voilà après il y a eu Betty tout à fait ah oui c'était avant Betty t'as raison en plus je suis bête Elsa t'as raison elle avait écrit avant Tiffany donc voilà il y a eu du coup après pendant 2-3 ans une vague comme ça de romans avec des gamines qui vivent des choses pas forcément voilà donc c'était vraiment ce personnage de Turtle inoubliable on continue avec Donald Wesley qu'on en a parlé déjà tout à l'heure Kaawa donc je passe vite on a déjà parlé de cet auteur vendredi 13 putain elle est moche la couve vendredi 13 c'est un rapport avec vendredi 13 goodies non je pense pas ça n'a pas de rapport avec les films alors David goodies vendredi 13 je pense pas ah merde il n'y a pas de résumé je n'ai pas le résumé c'est un extrait non il n'y a pas de je pense pas que c'est un rapport avec les films vendredi 13 quelqu'un l'a lu ça alors goodies ça me parle David goodies ouais ça me parle ça rue barbare tiré sur le pianiste ouais 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 ça me parle mais alors vendredi 13 non ça je n'ai pas lu non rien à voir voilà c'est bien ce qu'il me semblait ça n'avait rien à voir ah ben se foutent de moi je vous jure que je n'ai pas vu avant incroyable je vous montre tout à l'heure une couve c'est un truc de ouf je vous montre tout à l'heure la couve de ce roman le faucon va mourir d'Harry Cruz attendez il faut que je relise la couve alors non mais là c'est un signe oh c'est un signe que celui-là il va aller dans ma wishlist incroyable je vous montre tout à l'heure la couve que je trouve très belle alors tout le monde en a après George entre les employés simples d'esprit de son garage auto sa maîtresse Betty une étudiante apathique aux mœurs légères sa sœur Precious et les kids ineptes et les quiz ineptes qu'elle lui inflige à tout bout de champ et Fred le fils de sa sœur attardé mental sérieusement porté sur la bouteille Georges il n'en peut plus il étouffe sa nouvelle passion devient sa seule échappatoire l'apprentissage de la fauconnerie d'où la couverture après quelques tentatives d'affêtage raté il capture un nouveau rapace et entame sa périlleuse domestication mais voici que Fred son neveu attardé mental meurt soudain dans un curieux accident Georges va perdre pied le faucon qu'il a recueilli va devenir son seul compagnon mais ce compagnon n'attend qu'une chose l'occasion de tuer ça a l'air très space ça a l'air très space c'est court on est sur du 260 pages les les commentaires sont assez voilà ils disent bizarre roman bizarre mais très très bon la mort plane dans ce récit d'une passion sans concession ah bah tiens merci Cléo qui met un commentaire il faut préciser que bien qu'il soit qualifié de roman noir celui-ci est plutôt hors norme par rapport au code du genre mais lisez-le vous ne le regretterez pas ah ah j'ai peur moi j'ai alors j'ai peur moi d'aller vers ce genre de roman ah du coup je l'avais mis ou pas déjà dans ma wishlist ma wishlist elle est en train de dégueuler mais complètement elle n'en peut plus bon ça peut être petit achat ebook peut-être on verra on continue à la plage on retrouve Thomas H. Cook ah oui je l'ai celui-là non c'est pas celui-là que j'ai donc on va passer vite les auteurs qu'on a déjà vus ah Peter et l'air prendre peindre péché et laisser mourir ça on en a déjà parlé je suis sûre on en a déjà parlé dans le chat d'ailleurs je crois qu'il a été quelques fois adapté en plus on est sur la cause animale oufoufoufoufou donc on est avec Jim Jim c'est un peintre pêcheur et philosophe artisanal qui va tomber dans un engrenage fatal le jour où il prend la défense d'une petite jument maltraitée du jour au lendemain son quotidien vire à la course poursuite permanente Jim devient la proie mouvante et la terreur numéro un d'une bande de solides ordures qui ne plaisante pas avec la vengeance Mélange explosif de virilité tendue et de lyrisme écolo, d'humour noir et d'action haletante, ce roman raconte avec maestra les dérapages incontrôlables de la vie, le pied sur l'accélérateur et l'œil sur la beauté des paysages. Peut-être qu'on a parlé de la rivière avec cet auteur. Ah non, ça me dit quelque chose, la couve avec le... Attends. Céline. Ça me dit quelque chose, Céline. Alors, la mémoire de l'eau, attention, c'est Miranda Heller. Je crois qu'il n'y a pas trop de rapport. Quelqu'un a lu ? Ah ouais, moi je sais, je suis obligée de le rajouter dans la wishlist. Ah, moi tu me dis cause animale. En plus, j'aime bien cette collection Babel. C'est chez Babel Noir. Ça fait combien de pages ? Ouh, putain, 500 pages. Alors là, attention, moi ce qui risque d'être difficile, c'est que 500 pages avec un seul personnage. Bon, je vais le rajouter dans ma wishlist. Après, je referai un tri de wishlist. J'irai mieux lire les commentaires des gens. Moi, je peux me fier parfois aux commentaires sur... Putain, ouais, il a quand même 4,3 sur 5 sur 59 évaluations. Passionnant. Très beau livre. Ah, accessible. Alors quoi ? Accessible et exigeant à la fois. Super histoire bien racontée. Du suspense, ce n'est pas cousu de fil blanc. On se laisse porter et on fait bien, car la suite ne se laisse pas deviner. Ah, ça, ça titille ma curiosité. Rafraîchissant, mais attention, c'est assez sombre. Ça peut... J'aime bien certaines chroniques. Ça peut avoir un impact sur le moral des lecteurs un peu fragiles. Mais là, moi, elle me hype. Elle me hype. Ce ne serait pas lui qui a écrit le truc sur la pêche à la mouche, là, au milieu coule une rivière. Ce ne serait pas lui, ça. Parce que là, on le voit, on sent la passion de l'auteur pour l'art, la peinture et la pêche à la mouche. Après, il y a marqué quand même déception. Ah, la rivière. Ah ben si, c'est lui, la rivière, alors. C'est au milieu. Ben, c'est ça. Non ? Ah non, rien à voir. La rivière, c'est deux potes qui vont faire une descente en canoeing. Bon, allez, un de plus à la wish list. Ouais, on fait le top roman noir américain. On arrive à la plage 69 avec l'homme qui aimait les tomates tardives. Des fois, tu as l'impression que c'est des jokes. Alors là, je vous donne l'homme ni les mille. Qui a lu parmi vous ? S'il y en a un, il a toute mon estime. Qui a lu parmi vous ? L'homme qui aimait les tomates tardives. De K.C. Constantine. Mais là, je veux savoir. Je veux savoir de quoi parle ce livre. Il ne va pas me le trouver, moi. Ah si. Non. L'homme qui aimait se regarder. Putain, il a toujours des titres. What the fuck, lui ? Non, je n'ai pas de résumé. Je n'ai rien. Je n'ai rien du tout. Non, je n'ai rien du tout. Pas d'avis. Pas de résumé. Il y a une évaluation. Ouais, on est sur du, attention, du second, voire du troisième degré. Donc, voilà. Moi, je, bon, on va passer. On continue avec Noir béton de Eric Miles Williamson. Noir béton. Ça fait vraiment un roman noir. On est d'accord. Noir béton. J'aime bien la couvre. Donc, on est à San Francisco. On est avec Rex, Juan, Don et les autres qui vivent dans la gunite. La gunite, c'est une glaise collante faite de ciment et d'eau, dont ils arrosent les fondations des immeubles, les piles de ponts, je pense que c'est ce qu'on voit là, les tunnels et les digues. La gunite fait la gunite fait leur fierté, les exaltent et les dresse contre les éléments. Mais elle les dévorent, parce qu'ils vivent au bord des sables mouvants. Fatigue, alcool, intrigue et pauvres expédients creusent la solitude, rongent l'équilibre et l'espoir, la famille et les dents. Ouais, bon, ça moi je vais passer. Mais c'est bien aussi. Bon, Chuck Palianuk, Fight Club, qui ne connaît pas le film de David Fincher. Non, David Fincher, je comprends toujours David Lynch et David Fincher. David Fincher. Un de mes films préférés, que je me refais très souvent. J'aime beaucoup, beaucoup cette histoire. Vraiment. Je ne sais pas ce que vaut le livre. Évidemment, j'ai la ref du film. Je ne sais pas ce que vaut le livre, qui doit être... Je prends une pastille, parce que depuis ce matin, je n'arrête pas de parler. Je perds ma voix. Non, ce n'est pas polar ici. C'est Romain Noir. Attention, on est dans le top des Romains Noirs. Allez, on accélère, parce qu'on est déjà à une heure. Je rigole, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure de Céline. Encore Peter et l'air, donc on avance. Ah ben, décidément. Je vous jure que je n'ai pas regardé. J'aurais pu faire ce top. Donc, je vous en parlais tout à l'heure. Le tome 2 de Dave Robichaud, de James Lieberk. Bon, on avance aussi. Mais c'est bien, ça fait un peu avancer. Henri Joseph, le paradis des dinosaures. Henri Joseph. C'est un tome 1. Après avoir échappé de justesse à une lourde peine de prison, Jack a passé trois ans seul dans une petite maison isolée des montagnes du nord de la Géorgie. Ça se passe souvent en Géorgie, les Romains Noirs. Quand il sort enfin de sa retraite, Smiley, son ami et associé, est assassiné et crucifié dans son champ de marijuana. Je suppose qu'il va partir à la revanche. Bon, moi ça, ça ne me dit pas trop grand-chose. On va avancer. Alors, Ed McBean, les chroniques du 87e district. Donc, c'est une énorme saga policière qui n'a rien à faire dans Romains Noirs. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. C'est du 100% policier là. Mais vraiment 100%. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Bref, on passe. David Goudiz, on en parlait tout à l'heure. Rue Barbare, on va aussi avancer. Le feu sur la montagne. D'Edouard Abbey, chez Galmester. Ça, je vais aller voir. Ah oui, c'est lui qui a fait le gang de la clé à molette. Moi, j'ai peur que ce soit trop... Là, c'est quoi le feu sur la montagne ? Mais je ne l'ai pas, c'est bizarre. Bon, je ne sais pas, elle ne le trouve pas. Donc, je ne sais pas de quoi ça parle. Donc, bon, à voir. On continue à la place 60, la mort du petit cœur. Alors, on en a parlé de Daniel Vaudrell ? Non, ça ne me parle pas. La mort du petit cœur. Bon, là, ce qui est bien, c'est que plus on monte, plus on va aller connaître les titres. Alors, on est avec... Ah oui, ça me parle, ça. Ah oui, ça me parle. Je crois que je l'avais déjà mis dans un... Non, non, c'est Polar, mais... Non, non, c'est... C'est Romand Noir américain. Oui, oui, c'est marqué ça, mais... C'est Romand Noir. Donc, ça, je connais. Il a été dans ma wishi, celui-là. Je ne sais pas pourquoi je l'avais enlevé. Donc, on est avec Shugi, qui est un adolescent solitaire et obèse. Sa mère l'appelle son petit cœur. Son père le traite de gros lard et le force à s'introduire au domicile de grands malades pour y voler les drogues qui leur sont prescrites. Shugi accepte, pour l'amour de cette mère, qu'il ne cesse de le provoquer sexuellement. Tout cela est supportable jusqu'au jour où Jamie Vinpearls, un grand et bel homme surgit dans le paysage au volant d'une magnifique T-bird. C'est une voiture. Bon, celui-là, je le remets dans la wishlist. Il y avait été. Je ne sais pas pourquoi il en avait disparu. Je le remets. Voilà. Voilà. A voir. Shibumi. Encore un gamme-mester. Shibumi. de Trévagnan, c'est ça. La couvre, elle n'est pas du tout pareille. Là, on n'est plus sur du roman d'espionnage. Donc, je ne suis pas sûre que ça a non plus trop sa place ici. Donc, on avance. La compagnie de Robert Littel. Le grand roman de la CIA. Bon, encore de l'espionnage. On avance. Comme une fleur de Richard Stark. Allons voir ça. Comme une fleur de Richard Stark. Ah, je n'ai pas de résumé. Ah, je n'ai pas de résumé. Bon. Je ne sais pas de quoi ça parle. N'hésitez pas, si vous connaissez ces titres. Avant l'orage. Donc, Jim Thompson. On l'a cité tout à l'heure. Donc, j'avance vite. Jamie Bradbury. Oui, sauvage. Il était ressorti il n'y a pas longtemps, celui-là. Chez Galmester. Je crois que c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit avec son père qui font des élevages de chiens de traîneau. Et il se passe quelque chose avec son père. Elle doit se débrouiller toute seule. Voilà. C'est vraiment l'histoire de cette... Eh bien, tiens, tout à l'heure, on parlait des gamines de 13-14 ans qui doivent se... Ah, d'accord, Tokata. Richard Stark, c'est Donald Whislack. Ok. D'accord. Intéressant. Donc, voilà. Ouais, il y avait eu des bons retours. J'adore la couve. Cette montagne qui dessine un yoshki, là. C'est beau. Donc, on est encore avec la thématique de la gamine en milieu hostile qui doit se démerder. Et il se passe un truc dans les bois. Voilà, c'est ça. Ensuite, bon, on retrouve James Ellroyd. C'est encore la même saga que tout à l'heure, je crois, American Tabloid. La saga... La saga hollywoodienne, là, de Los Angeles. Donc, voilà, on avance vite. Marguerite... Martin M. Goldsmith. Détour. Détour. Hum ? Alors... Je n'ai pas dit le détour, j'ai dit détour. Ils ne veulent pas. Martin Goldsmith. Je l'ai. Ce classique du roman noir raconte l'histoire d'un violoniste sans le sou, Alexander, qui cherche à gagner Los Angeles en stop pour rejoindre Sue, la femme qu'il aime, qui elle-même était déjà partie tenter sa chance à Hollywood. Alors qu'il désespère de rencontrer un automobiliste complaisant qui le prenne dans sa voiture, une luxueuse voiture s'arrête. Alexander monte à bord. Il ne sait pas qu'il vient de sceller son destin tragique. Dans la tradition du facteur sonne toujours deux fois un roman sur le désenchantement hollywoodien. Ouais, il n'y a pas eu beaucoup d'autrices. Il y a eu sinon plus que ça. Il y a eu Joss Carol Watt, Jill Flynn, Dylan Flynn. Bon, Patricia Cornwell, on va quand même la compter. Mais oui, c'est clair que de toute façon, dans ces tops-là, c'est toujours les hommes. Voilà. Il y a eu aussi Patricia Hick-Smith. Alors, Le Bâtard Je pensais qu'arrivée vers les 50, je connaîtrais un peu plus le bâtard. Je ne sais pas. Quel de web ? Ah si, je l'ai. Bon, tout est dit dans le titre et on jouait un jeune homme. Sa mère était prostituée, son père était un homme de passage. Donc, c'est compliqué pour lui. Il va justement grandir entouré de prostituées. Et il va rencontrer une jeune femme, presque une enfant, qui pour la première fois lui donne envie de faire tous les efforts. Ils vont se mettre en ménage avec cette jeune femme qui est peut-être sa demi-sœur. Ouh, ils nous font une Game of Thrones là. Du coup, Jen se range, il va sembler heureux jusqu'à la naissance de leur fils, un enfant anormal. Tu m'étonnes. Un enfant anormal, velu, monstrueux. qui va remettre en cause cet équilibre précaire. Eh bien, dis donc. C'est la vie privée des Lannister. je ne sais pas si je suis prête à aller vers ce roman. Après, c'est court, ça ne fait que 180 pages. c'est suffire, d'accord. Ok, ça a l'air. Alors, Elmore Leonard, Punch Créole. Je ne connais pas. On va passer peut-être un peu vite. Je vois qu'on est déjà à une heure et quart d'enregistrement. Le Faucheux, James Salis, à Ron Rash. Voilà. Non, pas si on l'ivresse, mais il faudra que je la refasse. Cette vidéo qui explique la différence entre roman noir, policier et thriller. Donc, Ron Rash, excellent. Nature writing avec du suspense et un pied au paradis, la tamassée, tout ça. Par le vent, par le vent, pleurer, je ne sais plus. Lisez Ron Rash, c'est excellent. et c'est vraiment du pur roman noir américain dans tout ce qu'il y a et vraiment, n'hésitez pas. Anesthésie générale de Jerry Stoll. Là, je vais passer parce que la couve, on ne peut pas. Ah, Jax Miller, Candyland. On surfe un peu avec le policier, mais ce n'est pas grave. Lisez tout Jax Miller. Voilà, vous pouvez y aller. Frédéric Brown, la fille de nulle part. Ah, la couve me donne envie parce qu'on dirait la couve de le livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, de Sambre. La fille de nulle part. Frédéric Brown. On a avec Georges un agent immobilier qui, suite à la dépression de son épouse et lui-même qui va perdre son boulot, il part s'installer tout seul dans un coin perdu du Nouveau-Mexique. Alors qu'il s'abandonne à la solitude et à l'alcool, il va apprendre que la petite maison qui loue a été huit ans auparavant le théâtre d'un drame, le meurtre jamais élucidé d'une certaine Jenny Ames. Un ami écrivain lui ayant proposé de prendre des photos pour accompagner un texte qu'il compte écrire sur l'affaire, Weaver se laisse bientôt fasciner par cette jeune femme au point de nouer avec la morte une relation obsessionnelle qui lui fait peu à peu espérer l'impossible et si Jenny avait finalement échappé à son assassin, décidé à reprendre l'enquête, il en arrive à une sidérante conclusion. Là aussi, j'ai l'impression qu'on surfe avec le policier et ça a l'air pas mal. Alors Raymond Chandler, on en parlait tout à l'heure en live, grand classique, alors là aussi peut-être plus policier. Edgar Allen Poe, double assassinat dans la rue Morgue, c'est plus aussi du policier. Alors Jack O'Donnell, Porno Palace, drôle de titre. C'est encore une Game of Thrones. Porno Palace, alors il est sorti en poche. Ouais, c'est un peu la truanderie. Ouais. Ouais, on est dans la truanderie, le milieu des films pornographiques. Ouais, bon. On avance. Oh, Warfut. Ah, ça me parle, ça, Sylvia. Ah, d'accord. Sylvia, c'est le tome 1 de la série policière de Warfust avec des prénoms féminins. Chaque titre, c'est un prénom féminin. D'accord. Original. Original. Qu'est-ce qu'il y a comme autre... Pourquoi il n'y a pas les autres ? Tout est là si vous aimez le roman noir. Sylvia est le condensé de ce virtuose du roman noir, même du roman tout court. À lire et à relire pour les amoureux de la belle écriture au service de l'intrigue et du suspense. Vraiment très, très bon. Apparemment, le côté politique est assez présent. Mais de quoi il parle, celui-là ? Ah, c'est une enquête quand même, ouais. Bon. Alors, on continue avec Raphaël, dernier jour de Grégory McDonald. Raphaël, dernier jour. « Il est très alcoolique, père de trois enfants, sans travail ni avenir. Il survit près d'une décharge publique, quelque part dans le sud-ouest des États-Unis. Mais l'Amérique... » Ah oui, ça a été adapté au cinéma. Mais l'Amérique ne l'a pas tout à fait oublié. Un inconnu producteur de snuff films lui propose un marché, sa vie contre 30 000 dollars. Il s'appelle Raphaël et il n'a plus que trois jours à vivre. Donc, il va accepter de participer à ce snuff movie. Donc, un snuff movie, c'est... On va filmer, en fait, les tortures et la mise à mort qu'on va lui faire en échange de donner à sa famille 30 000 dollars. Ça a été adapté au cinéma. Je crois que d'ailleurs, ça s'appelle Snuff Movie, non, le cinéma ? Je ne sais plus, il me semble. Ce roman vous coulera sur place et déclenchera dans votre tête un hurlement qui ne s'achèvera pas la dernière page tournée. Ça doit être dur quand même à lire ça. À voir aussi, donc... Voilà. Il a des très, très bonnes notes. Ah, tu l'avais lu, toi, Odea ? Moi, je n'ai pas vu le film. Voilà. On continue. Là où dansent les morts de Tony Hillerman. Ça me parle, ça ? Là où dansent les morts. Pourquoi ça me parle, ça ? Ouais, on est avec la communauté. C'est ça. Donc, un jeune Navarro est accusé du meurtre d'un Indien Zuni, de quoi réveiller la guerre ancestrale entre les tribus. Ah oui, c'est ça. Oui, ça a été... L'intégrale est sortie il n'y a pas longtemps. Oui, oui. Nous, on suit un policier, justement, membre de la police tribale qui va mener l'enquête. Oui, 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 oui. Ça a été... C'est ressorti chez Rivage, je crois, dans un grand intégral. Encore Donald Whistlake, Dégats des eaux. Donc, on va avancer vite. Encore, ils vont nous mettre toute la saga des Robichaux, James Lieberk. On continue. Le Samaritain de Richard Price. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le film ? Je ne sais pas. Voyons voir ça. Le Samaritain. Il ne me montre pas. Ah, si, c'était là. Le Samaritain de Richard Price. Après avoir été successivement enseignant, chauffeur de taxi, scénariste, Ray Mitchell, 43 ans, revient à Dampsy, la cité de son enfance, dans une banlieue déshéritée de New York. Il reprend l'enseignement à titre bénévole et il va se lancer dans une liaison avec une femme mariée du quartier. Et il va devenir le mentor d'un ancien élève depuis peu sorti de prison. Mais voilà qu'un mois plus tard, Ray est sauvagement agressé dans son propre appartement. Il connaît, à l'évidence, le coupable, mais il refuse de le dénoncer ou même de porter plainte. C'est alors que Nérez, son amie d'enfance, inspectrice de police, noire, décide de prendre l'enfer à main. Elle est bien décidée à aller au fond des choses. Et le fond est sombre, très, très sombre. Ça a l'air bien, ça. Ah oui, The White, oui. Donc lui, il est très quartier, populaire, américain. Dans The White, c'est ça aussi, je crois. Ah, ça a l'air bon, ça. Alors, le poche, il n'est que en... Ah, c'était 10-18. Il n'est que en occasion. Bon, je le rajoute quand même à ma niche pour avoir mon souvenir. On continue. Boston Terran, Satan dans le désert. Ok, on dirait un peu un western. Paperboy de Pic Dexter, ça me parle, ça. Paperboy de Pic Dexter. Oh, putain, la couve, elle fait peur, la couve. Regardez l'autre couve. Elle fait peur, je trouve. Elle fout les boules, cette couve. Bref, après avoir accusé d'avoir éventré le shérif, Hillary attend la mort dans une prison de Floride. Donc, Hillary, c'est un homme. Vous ne croyez pas, mais... Éperdument éprise du condamné, Charlotte adresse une lettre au Miami Times expliquant que le condamné va être exécuté pour un crime qu'il n'a pas commis. Du coup, le Miami Times va dépêcher deux journalistes sur place. Glamour, torride, réaliste et violent, Paperboy pulvérise les clichés du journalisme d'investigation. Tu vois, tu te balades en forêt d'un coup, tu vois ça ? Une tête qui sort d'une flaque ? Bon, ça, mais arrête de faire le con, hein ! Ah, attends, on va y revenir, alors. Alors, on revient à Satan dans le désert parce qu'apparemment, il y a des coups de cœur dans le tchat. Donc, ce n'est pas du tout un western, d'accord ? On revient dessus. Alors, on est en Californie, Nouveau-Mexique. Parce que son ex-femme a été massacrée et que sa fille a disparu, le flic Bob Hightower sort enfin de sa lithargie. Ce qu'il découvrira au bout du chemin dépasse l'entendement. Arlan Coben. Et vous avez une phrase d'Arlan Coben à la fin de ce roman. Depuis tout ce temps, je suis encore sous le choc. Ah, putain ! T'as dit que ça a été un coup de cœur ? D'accord, Monica. Ok, ok. Bon, je le rajoute. Il est beau après, le gamestère, il est sublime. Si ça a empêché de dormir Arlan Coben, on ne peut rien dire. On continue. Nick Toche. Toche, les Toches. Trinité. Trinité. Je l'ai. Un gang chinois et un gang italien se battent pour contrôler le trafic d'héroïne à New York. Moi, j'arrête là. C'est bon, ce n'est pas pour moi. C'est bête, les préjugés. Je suis désolée. un regard neuf précis sur la nouvelle génération des mafieux fils d'immigrés complètement américanisés. Bon, moi, je passe. Antiz, La Maison Hantée, roman noir. C'est plus un roman gothique. Shirley Jackson. Moi, j'ai lu et pas aimé ce roman. Je me suis beaucoup, beaucoup ennuyée. Je n'ai pas été portée par l'ambiance. Et voilà, ça n'est pas un roman qui m'a plu. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris le trip. Je n'ai pas compris le... Je me suis beaucoup trop ennuyée, moi, à ce roman. Ah ben tiens, c'est le quart d'heure. C'est ne va pas aimer. Unpopular opinion. On achève bien les chevaux. Horace Michael. Alors, c'est quand le truc de départ était intéressant. Donc, on est sur un concours de danse où on est avec des couples et le dernier couple qui tient en train de danser gagne, je ne sais plus combien de... à l'époque, 1000 dollars, je crois, ou je ne sais plus quoi. C'est en pleine... Pendant la crise... Pendant la grande dépression. Et je n'ai pas... Pareil, je n'ai pas compris le tribe, je n'ai pas compris la finalité, je ne sais pas. Je suis complètement passée à côté. Je trouve qu'en plus, le côté il faut tenir, je ne sais pas, c'est mal exploité. Je suis complètement passée à côté, moi. On achève bien les chevaux. Oh, un petit Elisabeth Job. Ça, c'est un policier. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis là ? Mémoire infénale. On passe vite. La foire au serpent. On en a pas allé tout à l'heure, ça non ? Harry Cruz. La foire... Oh, là on arrive... Voilà, on arrive top 30 là. La vidéo, elle va faire deux heures. Bon, ça vous aura occupé sur YouTube. Alors, la foire au serpent. On est avec Joey qui est un sale type qui a grandi aux côtés d'une sœur folle et d'un père brutalisant ses chiens. Sympatoche, la famille. La mère a disparu. Ses potes se défoncent. Malgré tout, Joe est leur meneur qui, un jour, pour écrabouiller l'ennui, va noyer dans le fleuve un voyageur perdu. Il habite désormais le camping avec ses deux gosses et il tabasse sa femme. Joe attend comme une bombe. Un jour, il le sait, Berenice reviendra. je ne sais pas qui est Berenice. Bon, ça a l'air space. Ah, c'est ça que tu nous disais, Céline. C'est bien ça, ça a l'air space. Bon, pur roman noir aussi, mais... Ah, le voilà, même si c'est plus... Alors, policier, alors oui, il y a une enquête, mais on suit le médecin, pas généraliste, le médecin qui fait des autopsies. J'ai un trou. Le médecin légiste, voilà, on suit un médecin légiste dans le New York des années 50. Et moi, ça a été un coup de foudre, ce roman. Un coup de foudre. Je... Je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas au cheminement de l'histoire. Je... Je... Tiens, ça peut rentrer dans l'intrafamilial parce qu'il y a la relation entre ce médecin légiste et sa fille qui, du jour au lendemain, a disparu, mais une fois par mois, il reçoit un coup de fil où il entend juste respirer. Et lui, il est là, il dit, je sais que c'est toi, je ne sais plus le prénom de sa fille, mais parle-moi, dis-moi quelque chose et tout. Et elle ne dit rien. Enfin, on suppose que c'est elle et elle raccroche. Et le mois d'après, pareil. Et... Ouais, putain, c'est... C'est magistral, Nécropolis. Vraiment, en plus, c'est un compte-rendu de la situation des rues New York des années 50. c'était génial. Moi, j'ai adoré. Ah, Denis Léan, Mystic River. Je me demandais s'il y serait mon pote Denis Léan. Je me suis dit avec Shutter Island ou Mystic River. Après, Shutter Island, il fait plus policier. Mystic River, oui non, Mystic River, c'est du roman noir avec l'histoire. Donc, on est avec quatre... Trois ? Quatre ? Trois potes d'enfance ou quatre ? Sean Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins. Ils ne sont que trois ? Trois potes. Donc, trois copains d'enfance. D'ailleurs, quand ils sont petits, ils vont... Un des trois va... va subir l'horreur. Et on les retrouve 30 ans plus tard. Un est devenu gangster, Sean Penn, et l'autre est devenu flic, Kevin Bacon, et le troisième un peu bizarre. Et la fille de Sean Penn va... va subir quelque chose et du coup, Sean Penn va demander au flic, Kevin Bacon, de mener l'enquête et il va avoir des flashbacks sur leur passé. C'est... De toute façon, Denise Léane, lisez tout de Denise Léane. Mystic River, Shutter Island, le silence, tout, vous pouvez tout lire. La saga Mackenzie Généraux, vous pouvez tout lire de Denise Léane. Oh, je l'ai lu aussi, celui-là. Le diable tout le temps de Donald Ray Pallor. Ça, c'est du pur roman noir américain sur le destin d'un jeune homme issu d'une famille pas très cool non plus et où le papa lui apprenait à je ne sais plus quoi. Je ferai la vidéo Lucie. On en parlait tout à l'heure de James Black, crépuscle sanglant. Je crois qu'on en parlait tout à l'heure. James Crumley, fausse piste. Ça, on n'en avait pas encore parlé. En gros, la différence, dans un thriller, tu as forcément la mise en place d'un suspense, d'une tension, alors que dans un roman noir, c'est plus la mise en place d'un univers, c'est très social, voire politique. Alors, fausse piste. On est dans le Montana. On est avec un détective privé qui est tombé dans l'alcoolisme pour essayer d'éloigner le souvenir de ses mariages ratés, de sa famille. Jusqu'au jour où la jeune et très belle Hélène pousse sa porte. Son petit frère, un jeune homme bien sous tout rapport, n'a plus donné signe depuis plusieurs semaines. Donc, on va suivre Milo qui va mener l'enquête. Alors, pas mal ça. On continue. William Gay, la demeure éternelle. Ça a l'air très joyeux. Elle fait peur, la couvre. La demeure. Ouh, que ça a l'air joyeux, tout ça. On va bien rire, dis donc. La demeure éternelle. Donc, on est dans le Tennessee. On est avec le jeune Ardine. Tiens, ce n'est pas le nom du héros dans After. Pardon. Ardine incarne le mal absolu. On n'a jamais revu Wiener, un cultivateur voisin qui a refusé d'être complice des trafics de Ardine. Nous, on va suivre Nathan, le fils de Wiener, l'homme assassiné. Il lui, il en est sûr, son père n'a pas pu les abandonner. Et quand une inondation va faire sortir le cadavre d'un homme avec le crâne fracassé, Nathan, on est sûr, son père a été assassiné. Le face-à-face entre Ardine et Nathan est inévitable. Tan, tan, tan ! Il y a toujours un côté un peu western dans le roman noir américain. Ça a l'air pas mal, ça. William Gay, ça me parle. William Gay. Non. Peut-être La mort au crépuscule. Stoneburner. Non. Ok. Le mec alcoolique, j'en peux plus. C'est vrai, souvent. Ah ben tiens, on en parlait tout à l'heure. Le facteur sonne toujours deux fois. Aussi, gros roman noir avec une histoire d'un amant. Ah, je ne sais plus. Bon, bref. Non, pas Michael Connelly. C'est du gros policier. Non, non. On n'accepte pas. Je l'adore, liseux. C'est le tome 1 de Harry Bosch. Vous pouvez le lire, mais c'est du pur policier. Ce n'est pas du roman noir. Ah, David Vann. Je ne sais pas s'il y était David Vann. Choukwan Island. Le premier. Qui a été vraiment la première révélation de David Vann en France. Voilà. Moi, vous savez ce que j'en ai pensé. Ou, alors, celui-là, je vous jure, je n'ai pas vu. Je crois qu'on revient avec Denis Léane. Je me trompe peut-être. Vous avez vu un peu. Tu me montres le bas du livre. Je devine le lire. Un pays à l'aube de Denis Léane. Je l'ai là. Je dois le lire. Je devais le lire en LC. Tiens, d'ailleurs, avec, je ne sais plus Deuxième Guerre mondiale. Où on suit. En fait, on reste aux Etats-Unis. Une fois que tous les hommes sont partis à la guerre, nous, on reste aux Etats-Unis et on voit comment ça se passe. Donc, voilà. Le Faucon Maltais, très connu aussi, adapté au cinéma. Oh ! Ben tiens, comme de par hasard, qu'est-ce que j'ai reçu ce matin ? Le Grand Sommet de Raymond Chandler. Alors là aussi, plus policier. On avait qu'un détective privé, Philippe Marleau. Edouard Bunker. Aucune bête. Pourquoi on en a parlé l'autre jour de celui-là ? Ça, c'est plus du policier aussi. Don Whistlow, on en parlait tout à l'heure. Donc, dans la griffe du chien, on est plus dans des trucs... Le trafic de narco-trafiquants entre le Mexique et les Etats-Unis. Ah ben tiens, Jim Thompson, on en parlait tout à l'heure. 1275 âmes. Je crois qu'on suit le shérif. Voilà. Attention, on arrive dans le top 15. Attention, là, prenez des notes. On arrive à la place 14. Ben tiens, encore James Ellroy. Bon, en gros, vous l'aurez compris, lisez... lisez la saga de James Ellroy, la saga hollywoodienne de James Ellroy. Ah oui ! Un très bon roman noir. Moi, j'ai adoré dans les Angles Morts, Elisabeth Brungett, c'est vrai, qui aggrave sa place ici. J'ai adoré. Vous vous rappelez, je vous disais, c'est rare, c'est un roman noir avec un jeu passé-présent, mais sur un an. Le passé et le présent, il y a juste une année dans la même maison où il s'est passé deux drames. J'ai sûr kiffé ce roman. C'est du pur roman noir. J'ai adoré. N'hésitez pas. Ah ben, encore James Crullet, on en a parlé tout à l'heure. Là, c'est avec Le Dernier Baiser. Oula ! Encore Raymond Chandler de Long Goodbye. On va passer vite. Ah, tiens, elle est là, elle. Émilie St. John Mandel, Dernière nuit à Montréal. Donc, c'est l'autrice de Station Eleven et son dernier, moi, que j'ai surkiffé. J'ai adoré son dernier. D'accord, elle a fait du roman noir. Ok. Allez, on attaque le top 10. Ah, oui. Oui, oui, oui. De Sang Noir, Truman Capote, lu il n'y a pas très longtemps. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Ça a très bien vieilli. C'est plus ou moins un true crime. D'ailleurs, vous pouvez le mettre dans la session 5 du Black November. C'est plus ou moins un true crime. Et moi, j'ai adoré. C'était excellent, vraiment. On continue. La Reine des Pommes de Chester Imes. Attendez, comme c'est la place 8, quand même, il faut aller voir. La Reine des Pommes. Alors, Jackson est le gars le plus candide d'Harlem, pour ne pas dire demeurer. Et dans le coin, il y a un tas de dégourdis qui commencent par lui étouffer son pognon. Sa petite amie, Imabelle, une fille superbe à la peau couleur de banane. L'entube, comme ce n'est pas permis. Enfin, son frère, qui est bonne soeur dans le civil. C'est quoi cette foulie ? Ouais, ça a l'air space. Ça a l'air ouf, ça. C'est bon ? Ça m'a l'air un peu what the fuck, quand même. À voir. Bon, évidemment, ils ont fallu qu'ils nous mettent le Dahlia Noir de James L. Roy, c'était sûr. ça, c'est un policier. Alors, il est excellent. Moi, j'ai adoré le poète. Vous vous rappelez l'histoire ? Mais c'est du flic à 100%. Je ne vois pas pourquoi ils l'ont mis dans le roman noir. Mais bon, lisez le poète. En plus, c'est plus ou moins un one shot, donc c'est cool. Bon, ça suffit là, James L. Roy. C'est bon, ils nous ont mis tous les bouquins de James L. Roy. Et là, Confidentiel. James, ah ben tiens, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, la 105 est en moi. je sentais qu'il fallait que j'aille voir l'assassin qui est en moi. Je sentais qu'il fallait que j'aille voir celui-là. Il n'y a pas le... Je n'ai pas de résumé, c'est une... Ouais, il est génial, le poète. Je n'ai pas de résumé, c'est un... Bon. Encore James Cromley, La danse de l'ours. Pourquoi celui-là ? Ah, on est encore avec le privé Milo, d'accord. Ouais, c'est encore une enquête sur l'ex-maîtresse de son père. Ouais, c'est pas trop roman noir. Attention, la place 2, la moisson rouge de Dachiel Ahmed. La moisson rouge. Alors. Ah, on est un peu dans un truc à la... Comment ça s'appelle cette série-là ? Piqui Binders. On est dans le monde de l'atruandisme, de la grève, des... des syndicats, tout ça. Ah, bon. Ouais. Ça me dit pas trop. Bon. On va voir le dernier. Alors, est-ce que quelqu'un a deviné avec cette couve, le tout dernier, là-haut ? Ah, ça me dit rien. Ah, eh bien, le premier, c'est un Dave Robichaud dans la brume électrique avec les morts confédérés. Donc, de James Lee Burke. Donc, un tome, je pense qu'il se trouve à peu près dans le milieu de la collection des Dave Robichaud. Donc, c'est pas évident de sortir un tome mot. Ok, ils ont mis James Lee Burke en premier. Après, c'est excellent. Moi, j'aime bien James Lee Burke. Donc, bon. Je n'ai pas lu celui-là. Je crois que ça a été adapté au cinéma. Je n'ai pas vu le film. Ça s'appelle juste dans les brumes électriques. Dans la brume électrique. Ouais, je n'ai pas vu le film. Eh bien, voilà. Eh bien, écoutez. Bon, écoutez, j'espère que ce petit panorama de tous ces livres vous a plu. Je vous mettrai le lien sous la vidéo d'où je l'ai sortie. C'était sur Babylou. Oui, ça peut se lire indépendamment, mais bon, il se passe quand même des choses dans la vie de Dave Robichaud. Honnêtement, donc, voilà. Allez, sur ce, on va donc arrêter là parce que j'en suis presque à 1h45 d'enregistrement. Donc, j'espère que ce petit panorama de 100 romans noirs vous a plu. N'hésitez pas, vous, là, sur YouTube à nous parler si vous avez lu certains... Ouais, c'était un top sponsorisé par James Lieberk et James Elroy. On est d'accord. Allez, on va vous laisser ici sur YouTube. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné des idées de lecture. Bisous, bye bye.